Est-ce que la polémique autour d'Idrissa Ganagé aurait existé s'il n'était ni noir ni sénégalais ? Je suis très sérieux quand je vous pose cette question. Est-ce qu'on aurait eu le même niveau d'indignation si Idrissa Ganagé appartenait à une nation puissante dans le monde entier ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui l'affaire Idrissa Ganagé est en train de devenir une affaire nationale, une affaire d'état, à tel point que le président sénégalais s'en est meulé. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes sur la planète Terre, vous devez le savoir. Dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et pendant les Coupes du Monde, si vous remarquez bien, il y a souvent des drapeaux LGBT qui sont brandis dans plein de compétitions en Europe et même ailleurs. Il se trouve que pour cette Coupe du Monde au Qatar, les autocrités qataris ont prévenu très rapidement la communauté LGBT. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade, le drapeau arc-en-ciel c'est le drapeau des LGBT+, et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser, mais pour le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. Justifie le patron de la sécurité lors de l'événement La Coupe du Monde. Pour Abdullah Al-Hansanri, ce genre d'agissement serait une insulte à la société qataris. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, et cette partie est très importante, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors, ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde. Le message est clair et il est précis. Ne venez pas insulter tout un peuple. Où étaient donc toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train d'accabler Idrissa Ganagé ? Où étaient-elles pour s'insurger contre le qatar ? Où étaient-elles pour dire que les qataris sont homophobes ? Que le qataris doit être punis ? Qu'il faut retirer la Coupe du Monde au qatar ? C'était silencieux, n'est-ce pas ? Personne n'a parlé. Personne d'important n'a osé venir dire aux qataris, ce que vous êtes en train de faire c'est de l'homophobie, on ne veut pas venir chez vous, il faut x, y, z. Non. Il n'y a pas eu des chefs de partis politiques qui sont venus parler de ça. On n'a pas eu des représentants... Non, 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 non. Les gens se sont calmés, ok ? Pourquoi quand c'est Idrissa Ganagé ? Sénégalais de son état, ça crée le tollé. On commence à dire n'importe quoi. Si vous pensez que l'argument n'a pas de fondement, je vais aller un peu plus loin. Vous allez comprendre. L'année dernière, il faut savoir que l'année dernière, déjà, il y a eu en France ce que l'on a appelé la journée... Alors, il y a une journée mondiale de l'homophobie qui existe et elle est le 17 mai. L'année dernière, il a été décidé donc en France par la Ligue de football professionnel qu'à l'occasion de la 37e journée qui se tenait le 17 mai, je crois, les capitaines, les délégués de match, les entraîneurs et les arbitres qui participaient à cette 37e journée étaient invités à porter un brassard arc-en-ciel aux couleurs de la communauté LGBT+. Voilà ce qu'ils devaient faire l'année dernière. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Dans les faits, on a constaté que plusieurs capitaines à l'immeuble de Faisal Faj de Caen, Radamel Falcao de Monaco, Jérémy Morel de l'Olympique Lyonnais, ont commencé la rencontre avec un brassard classique. Ils n'ont pas porté de drapeau LGBT à leur dossard de capitaine. Vous avez entendu quelqu'un venir leur crier dessus ? Vous avez entendu quelqu'un venir leur dire qu'ils sont homophobes ? Vous avez entendu quelqu'un venir leur dire qu'ils doivent être sanctionnés ? Non, on n'a rien dit du tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais quand c'est Ayedrissa Ganagli, attention, il faut même comprendre, ce n'est pas comme s'il est venu sur le stade et il a dit qu'il ne va pas porter le maillot. Il a juste dit, retirez mon nom de la feuille de match, je ne veux pas jouer. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Et à cause de ça, voilà des gens qui étaient sur le stade, ils n'ont pas porté le brassard alors que c'était une consigne de la Ligue. On ne leur a rien dit, on ne leur a rien fait, il ne leur a rien été signifié du tout. Comme c'est Ayedrissa Ganagli, comme c'est un Sénégalais, comme c'est un Africain, avec lui on peut se permettre de dire des choses horribles. Écoutez ce que le président de la fédération sportive LGBT+, a dit au sujet d'Ayedrissa Ganagli. Ça c'est grave. Il dit, le joueur du PSG Idrissa Ganagli a bien refusé de jouer hier pour ne pas s'associer à la journée de la lutte contre l'homophobie. Un refus motivé par des convictions religieuses. C'est un excellent joueur, on le reconnaît, mais la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport. Et la promotion de LGBT doit rentrer dans le sport ? La religion ne doit pas rentrer dans le sport. Ok, donc, quelqu'un arrive dans un stade de foot et il oublie 30 ans de vie en fait. Il oublie 30 ans de conviction parce qu'il veut pousser un ballon. Ah bon ? On a bien vu que quand le Qatar a dit niaque, stop, ils ne sont pas là-dedans, tu n'es pas venu leur dire que leurs conditions religieuses n'ont rien à voir avec le sport. Monsieur LGBT+, là. Vous n'avez rien dit quand le Qatar a dit qu'ils ne veulent pas de soutien, de drapeau. Ils ont dit qu'ils ne veulent même pas un drapeau LGBT dans le stade. Ça dit qu'on ne parle même pas de faire porter les joueurs. Il a dit qu'ils ne veulent même pas un drapeau seulement dans le stade. Même pas une personne ne doit présenter un drapeau pendant toute la Coupe du Monde. Vous n'êtes pas venu dire que les convictions religieuses ne doivent pas entrer dans le sport ? Voilà bien quelqu'un qui a mis ses convictions religieuses avant le sport. Vous n'avez rien dit. C'est le Qatari, plein d'argent, on se tait. Petit Idrissa Ghanagé, vous venez lui faire la leçon. Et vous lui dites que la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport. On va y aller. On peut dire que l'homophobie est un déni dans le sport. Tout le monde a joué le jeu en France, tous ses coéquipiers aussi. C'est la seule personne qui n'a pas joué le jeu. Il est important qu'Idrissa Ghanagé soit sanctionné financièrement. D'après quel règlement ? D'après quel règlement ? Quel est le règlement qui dit que quand il ne porte pas, quand il décide de ne pas jouer un match, on doit le sanctionner ? Déjà, il faut vraiment que son club s'engage par rapport à ça. Quand on voit qu'un joueur a inventé plusieurs raisons pour, avec une pseudo-gastro au départ, on se rend compte que c'est de l'homophobie. Donc, Idrissa Ghanagé est homophobe. Il est homophobe. Ah 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 ! On est dans un monde, le monde est vraiment terrible. Valérie Pécresse, présidente, candidate à la présidence des Républicains, voici ce qu'elle dit suite à ça. Les joueurs d'un club de football, et ceux du PSG particulièrement, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Ghanagé de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne saurait rester sans sanction. Heureusement que cette dame a fait moins de 5% à l'élection présidentielle, et donc que sa voix ne représente pas grand nombre. Heureusement. Mais elle était où cette dame, pour s'indigner quand le Qatar a parlé. En fait, on a l'impression que pour certaines personnes, c'est en fonction du client que l'on parle. Parce que si vous défendiez vraiment la cause LGBT, plus, quand le Qatar a parlé, vous deviez vous lever. Vous deviez vous insurger. Vous deviez dire, non, l'équipe de France ne va pas au Qatar pour jouer la Coupe du Monde. Parce qu'il y a communauté. Parce qu'on ne permet pas au LGBT+, de marché. L'équipe de France ne devrait pas aller en Coupe du Monde au Qatar. L'équipe d'Allemagne ne devrait pas y aller. Toutes les nations européennes, occidentales ne devraient pas y aller. Puisque le Qatar a dit que chez eux, aucune manifestation LGBT+. Je n'ai pas entendu l'équipe de France dire qu'ils n'iront pas au Qatar. Je n'ai pas entendu quelqu'un d'autre dire qu'ils n'iront pas au Qatar parce qu'on a interdit les LGBT+. Donc le combat des LGBT+, il n'est pas important quand on les bannit au Qatar. On ne dit pas que les Qataris sont homophobes. Vous savez ce que c'est que l'hypocrisie ? La définition de l'hypocrisie, je l'ai écrite. C'est le fait de déguiser son véritable caractère. Et cette partie, elle est très importante dans cette vidéo. C'est d'exprimer des opinions qu'on n'a pas. Messieurs les donneurs de leçons, ce que vous êtes en train de faire en réalité, c'est que vous voulez que des gens aient des positions de façade. Supposons qu'il dise ça à Ganagé. C'est une supposition. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi il n'a pas voulu jouer ce match. C'est vous qui décidez que c'est pour des motifs religieux. Il n'a jamais dit ça. Supposons que ce soit pour des motifs religieux, qu'il ne veuille pas participer à cette cause, qu'il ne veuille pas la soutenir. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous voulez le forcer à porter en apparence quelque chose auquel il ne croit pas à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous voulez qu'Eddie Saganagé, comme certainement beaucoup de personnes l'ont fait avant lui, ait des positions de façade pour faire plaisir, pour bien être vu. Vous voulez que ces gens, ces joueurs, adoptent des attitudes qui vont les valider auprès du public, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont peut-être des homophobes. Ils sont peut-être des gens qui n'en ont rien à foutre de l'homosexualité. Ils sont même peut-être... Ça dit que vous êtes en train de vous attaquer à quelqu'un alors que pendant cette journée, il y a peut-être même des homophobes réellement qui ont porté le maillot et vous les avez laissés tranquilles. Il y a peut-être de véritables homophobes qui ont fait des choses très graves, vous les avez laissés tranquilles juste parce qu'ils ont porté un maillot. Vous n'allez pas dans le fond des choses. Vous ne voulez pas vous attaquer au véritable problème. Vous voulez une solution de facilité. La réalité de l'Occident aujourd'hui, et il faut le dire, c'est que beaucoup de personnes, derrière la laïcité, combattent la religion. Il y a de l'islamophobie en France. Ça, tout le monde le sait. À quand les joueurs du PSG... Est-ce que les joueurs du PSG peuvent porter des maillots contre l'islamophobie ? Est-ce qu'ils peuvent faire ça ? Est-ce qu'on peut faire une journée en France contre l'islamophobie ? Je ne suis pas musulman, mais je reconnais, et c'est flagrant, qu'il y a de l'islamophobie en France. C'est évident. Est-ce qu'on peut, pour cette minorité-là, c'est une minorité, est-ce qu'on peut créer une journée en France contre l'homophobie ? Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour que cet événement-là soit reconnu et jugé à sa juste valeur ? Cette homophobie, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ? Vous choisissez les combats. Il y a des minorités qu'on défend, d'autres qu'on ne défend pas. Qu'en est-il de l'homophobie ? La réalité, c'est que beaucoup de personnes, il faut le dire, ce que vous combattez, c'est la religion. Vous combattez la religion. Parce que vous ne croyez pas, parce que vous êtes athée, vous avez décidé, et c'est le fond du problème dans beaucoup de choses, vous avez décidé que ceux qui croient doivent croire dans leur chambre. Ceux qui ne croient pas doivent s'exprimer librement partout dans les stades et dans le monde entier. Mais les croyants, ils doivent se taire et pratiquer dans leur petite chambre. Vous et le reste de personnes qui ne croyez pas, le reste du monde vous appartient. Voilà pourquoi est-ce que, partout dans le monde entier, l'Occident essaye d'imposer ses valeurs. Vous arrivez en Afrique, et vous essayez d'imposer aux Africains le fait de valider des lois pour l'homosexualité. Partout où vous allez, vous essayez d'imposer cette manière de faire. C'est de ça qu'il est question. Je vous rappelle qu'on a interdit aux Brésiliens de mettre I love Jesus sur leurs vêtements. Vous vous rappelez, il y a beaucoup de scènes comme ça qu'on avait dans le monde entier, des joueurs comme Neymar notamment, qui quand ils marquaient des buts, soulevaient leurs t-shirts et envoyaient I love Jesus. On a dit non, c'est du prosélytisme. Ils sont en train d'influencer les gens dans le monde entier à vouloir devenir chrétien. Donc ils cachent ça, à tel point que la FIFA est venue et a barré la voix à ça. Maintenant, vous venez, après avoir fait ça, vous venez dire que, par contre les LGBT, eux ils peuvent être visibles. Moi je n'ai rien contre le fait que, peut-être qu'il faut le préciser ici, je suis effectivement pour le fait qu'on ne discrimine pas quelqu'un à cause de son orientation sexuelle. C'est un non-sens. On ne doit pas discriminer les gens parce qu'ils ont une orientation sexuelle quelconque. Je suis absolument contre ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais venir porter un maillot ou venir porter des banc-cartes ou venir faire des vidéos pour pouvoir dire x, y, z. Donc voilà le fait. La plupart des gens qui sont derrière ces combats-là sont soit contre la religion, contre c'est de l'hypocrisie ou alors simplement du racisme. Et pour certains, de l'ignorance, de la bêtise, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà en réalité l'état des choses. Et ça, il ne faut pas céder à ça. Il ne faut pas céder à ça. Dites-moi ce que vous en pensez.